Musique Et salut tout le monde et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, là où on s'est quitté sur l'aventure Let's Go Evoli, on se retrouve après que j'ai farmé un petit peu. Voilà, je suis revenu dans la zone qui était juste au-dessus là, je rappelle on est au sud d'Azuria, là où on s'est quitté. Je suis revenu dans les arbres qui étaient là et bon j'ai capturé quelques Evoli, quelques Goupix pardon, pour comme ça, déjà pour pexer, voilà j'en ai chopé quelques-uns. Alors, ils sont pas tous là, puisque j'en ai déjà transféré quelques-uns au professeur Shen, donc voilà. Et d'ailleurs ça m'a permis de choper un Abra. Et pour le coup, vu que je me souvenais pas si je l'avais déjà fait en épisode ou pas, voilà. La fonction de transfert, je sais plus si je l'avais montré ou pas, donc dans le doute, bah là voilà. En gros, en gros, ça permet tout simplement de transférer des Pokémon au professeur. Voilà, les recherches avancent bien. Tu m'as déjà transféré 6 Goupix, voilà, je m'en avais déjà envoyé 3 autres. Donc ça donne des bonbons qui permettent de booster les stats des Pokémon, tout simplement. Je sais plus si je l'avais déjà montré en épisode ou pas, donc dans le doute, c'est fait. C'est fait, on est bien, et on peut repartir pour, eh bien, direction Carvin-sur-Mer. D'abord, direction les sous-terrains, puisque bon, bah, on va pas pouvoir passer ailleurs. Qu'est-ce que c'est toi ? Quand je prends mon Pokémon sur l'épaule, il m'a dit que des objets tombés à terre, on les montre avec sa queue, d'accord, très bien. Bah, nous, il nous saute dessus sur les objets, il n'y a pas de problème. Allez, go ! Ils rendent tellement bien les sous-terrains. Bon, est-ce qu'il y a toujours des objets cachés au sol ? Bon, en dehors de celui qu'on a ramassé, là, mais... Bon. Du parfum, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, ce petit Goopix qui nous suit. C'est tellement magnan. Ils sont vraiment ensemble dans les sous-terrains, du coup, les gens, ils font tomber des objets, ok ? On en a ramassé deux. Écoutez, moi, ça me va. Ça me va, ça me va. Euh... Oui, parce que dans l'ancienne version, il y avait un autre. Il y a un objet ici. Ouais, des fois, j'ai des flashs comme ça qui me reviennent de temps en temps, c'est... Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, pas d'objet caché ? Non. Voilà. Super bonbon. Voilà. Bon, eh bien, c'est parti. Direction... Oh, un petit Goopix encore. Qu'est-ce que j'ai en tête ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Il y a peut-être moyen de faire un... Un combat double. Du coup, s'il y a moyen de faire un combat double, on va faire un tout dans ce style-là. Oh, sérieux, on peut pas ? Oh, l'arnaque. Oh, c'est nul. T'es qui, toi ? Arête de nous espionner. Mais c'est bon, calme-toi, Michel. Je voulais faire un combat double. Oh. Oh, c'est dommage. Ah, la Gontran. On va faire se calmer, Gontran. Bon, j'ai bien fait de pas mettre Goopix en premier. Bon, bah, très bien. Pas de... Pas de combat double, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien. Alors, après, est-ce que ça veut dire qu'il y en a pas du tout dans le jeu ? J'en sais rien. Mais bon, ça serait un peu dommage, quand même. Moi, j'aime bien les combats doubles. Ça rajoute un petit plus. Euh, Nidorant. Ah, j'ai pas vu quel niveau était le premier Pokémon. J'ai pas fait gaffe. Bon, au pire, c'est pas grave. On verra bien. Ça va être le baptême du feu. Sans mauvais jeu de mots. Allez, viens ici. Et tu vas être niveau... 15 ! Bon, bah, ça se fait, écoutez. Euh, petite Flamèche. Ma première attaque feu. Enfin, pas ma première attaque feu, mais ma première attaque de feu avec un Pokémon de feu. T'as pas poison, hein. On pourrait mettre un petit temps de folie pour rigoler un peu ? Voilà, impeccable. Voilà. Amuse-toi bien avec ça. Ah, genre. Pourquoi moi, ça marche pas ? Jamais, quand je suis confus, je me fais toujours défoncer. Enfin, je me défonce toujours. Lui, il vit très très bien. Ah, je vous jure. Je suis dégoûté. Allez, fais-toi mal. Ah, merci. Et bah voilà, le premier combat de Goopix. Il est bien. Il est très très bien, même. Voilà. Bon, niveau XP, c'est pas tout à fait ça, mais... Il est en level 25, ça, c'est plutôt bien. Je suis nul. Alors, j'aurais peut-être pas dit ça comme ça, Michel, mais bon... Ah, t'es pas très très fort, quoi. Bon, bah du coup, le deuxième. Alors, déjà, Jacqueline, on va me parler meilleur, parce que là, elle me sort un dégât, je ne vais pas le faire. On va se calmer. Ah là là. Un petit nid d'orant. Bon, ça devrait se gérer assez rapidement, mine de rien. Surtout avec lui en tête. Euh... Bah tiens, cadeau. Coup de boule ! Tiens ! Voilà. Et il peut pas attaquer, en plus. C'est pas beau, ça ? Allez, deuxième couche. Voilà. Comme ça qu'on fait. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Un rang doudou. Euh... J'ai rien de spécial contre lui, donc on va continuer avec ça. J'ai réfléchi, j'ai pas d'attaque. Ah bah si ! Ah bah si, ils ont gardé le type fait, je crois. Mais bon, vas-y, sois patient. Bon, là, ça a pas l'air d'être de la patience, vu comme ça. Ben oui, ils ont gardé le type fait. Donc impeccable. Voilà. Donc du coup, j'ai quelque chose contre lui. Allez, ça c'est fait. Ça aurait pu être réglé tellement plus vite si ça avait été un combat double. Oh, oh, oh. Déjà, on va récupérer ça. Garde strat. Garde stat, pardon. Mouais. Toi. Je comprends très gentleman, j'attends de toi que tu me témoignes autant de respect. Ben oui, oui. Puisque généralement, les gentlemen, du moins dans les anciennes versions, ils avaient beaucoup de thunes. Quand on les battait, ils donnaient beaucoup de thunes. Un petit Evoli. Ah, j'aurais bien aimé faire un Evoli versus Evoli. Le petit combat miroir, j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais bon, tant pis. Allez, bouffe. Ah, bon, bah. Tant pis. Oh. Par contre, de mémoire, ouais, voilà. Les gentlemen, ils utilisent des guérisons sur des Pokémon niveau 10, oui. Voilà, et normalement, ils n'en utilisent qu'un seul. Ouais, voilà. Ça, ça n'a pas changé. Comparé aux versions d'avant. Alors, combien de thunes tu donnes ? Je rappelle, les autres, juste avant, ils ont filé genre 300, 400, même pas. Lui, il va donner combien ? C'est pas au juste. Eh, presque 2002 thunes. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Clairement, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Des Rookoules, des Goupix, des Rookoules. Euh, un marin, il va avoir un Pokémon. Oh, ça, j'imagine. T'es jamais dans le coin, toi, t'es balèze ? On va voir. On va voir, qu'est-ce que tu me proposes, Michel ? C'est quoi le menu ? Fais-moi rêver. Un Tentakool. Bon. Ouais. Moins, moins, moins. Je suis pas ultra convaincu, mais pourquoi pas. Ouais, ça fait partie des Pokémon que j'aime pas. Voilà, ça dégage. Touché. On n'en parle plus. Voilà. Allez, à plus. Ah, Goupix, level up. Ça, c'est cool. Allez, donne-moi tes Bowles. Et on continue. Des ratata. Ouais, y'a pas grand-chose. Tata, 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 tata. Donne-moi ça. Oh, mon petit para. On pourrait filer des objets un peu mieux, hein. Psycho, quoi, qu'on s'en fout. Ah. Deuxième chance. Non. On n'en aura pas. Qu'est-ce que ça, moi, à l'attaque ? Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est nul, hein. Donnez-moi des combats doubles, s'il vous plaît. Oh, ça a la mèche. Oh, il va me défoncer. Enfin, il peut me défoncer. Il va plutôt dire ça comme ça. Euh, bon, level 15. On va faire un petit coup de boule. Ça devrait lui faire pas mal de dégâts. Avec un peu de chance. Si ça le tue pas, il fout la trouille. Il a pas. Oh, oui, il est mort. Et on est tranquille. Non, mais... J'avais pas prévu ça. Ah ouais, bah, j'ai la clé. Il faut tout prévoir, hein. Ah, bah, oui, hein. Et du coup, il y a l'autre qui va m'attaquer juste derrière. Ah non, même pas. Ouais, bon, allez, vas-y. Viens ici. Tu veux me causer ? Non, non, je veux te défoncer. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil, Michel. C'est pas tout à fait le même délire. Antonio. Olé. Un chétiflor. Bon. Ah, j'aurais presque pu faire passer Gooby. C'est non, mais bon. Pas grave. Pas grave, pas grave. On va le faire au coup de boule. Ça devrait bien se passer. Voilà, impeccable. Allez. Un boule table. Voilà. Des super balls, en plus. Impeccable. Impeccable, impeccable. Tiens, j'ai pas regardé. Je pense qu'au prochain épisode, j'en regarderai combien de pokéballs on a avant de commencer. Et on regardera ensuite, à la fin de l'épisode, combien on en a. Oui, je me souvenais de ça. Normalement, là, il y a lui qui t'aime le terrain. Je construis un immeuble sur mon terrain. Mon pokémon donne le sol pour faire les fondations. Eh oui. Ça, ça a pas changé. Bonjour, madame. Vous savez que l'état de morve était né des bouts marines. Je peux te dire que j'y réfléchirai à deux fois avant d'aller en Thalasso. Bah oui, oui, tu m'étonnes. As-tu vu l'océane ? Là, t'as vu ? Là, t'as vu la belle océane ? Si tu connais rien, un pokémon passe donc à la maison. Je la loue pour que les gens puissent s'y réunir et échanger des informations. Bon, on va faire un petit tour, vite fait. Je donnais une Benanab qui faisait son caïd, ça l'a calmé, blablabla, ok. C'est surtout pour voir s'il me donne des items ou quoi. Les superboils sont même plus efficaces, mais c'est pas non plus la réussite, blablabla. Quand le cercle est vert, ça veut dire qu'il est facile. Quand il est jaune, c'est moins facile. Et rouge, c'est difficile. Il faut viser le centre, blablabla. Bon. Pas d'info. Pas d'info intéressante ou d'échange intéressant. Ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Dis-moi, dis-moi tout. Préfères-tu Kaninos, le pokémon chiot ? Ou Miaouus ? Bah Kaninos, s'il vous plaît. Ah, mais Kalnen, je pose des questions bêtes. La réponse est évidente, n'est-ce pas ? Si tu captures cinq Miaouus et que tu me montres leurs Frimous, je t'offrirai un pokémon adorable sur lequel tu pourras monter. Des Miaouus ? Des Miaouus ? J'en ai combien des Miaouus ? On en a déjà vu, non ? Je crois qu'on en a vu. J'en ai combien ? Elle en veut cinq. J'en ai combien ? J'en ai combien ? J'en ai deux. Et c'était... Ah oui, c'était Azuria qu'on l'ait chopé. Hmm. Nuh-huh. Je reviendrai. Certains pokémons préfèrent te porter plutôt que de suivre. Ouais, bah allez. J'ai des montures ! C'est le fan de la pokémon, ça ? Alors, avant, je sais plus ce qu'il donnait, le mec. Quand tu l'écoutais à fond, et je sais qu'il donnait un truc. Tellement stylé, la photo au milieu, avec le... Enfin, la photo de gauche. Quand le président commence à parler de pokémon, on ne l'arrête plus, ouais. Mon otariat est vraiment trop mignon, il fait des squish quand je fais un câlin. Mange, c'est trop mignon. Mon Pikachu est le plus beau de tous les Pikachu. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, le galopard. Cette photo au milieu est tellement stylé. La photo de rapace de pique est classe, même si j'aime pas rapace de pique, du coup, voilà. Je suis le président du fan club pokémon. J'ai plus de 100 pokémons. Nul. Je suis hyper tatillon quand on parle de pokémon. Alors, tu es venu pour tout savoir sur mes petits chuchous ? Oui. Alors, écoute, mon préféré, c'est Galopard. Il est mignon, adorable, intelligent, élégant, fascinant, agile, brillant, gracieux. Stylé et incroyable. Bref, je l'adore. C'est mon préféré de tout l'univers. Et même qu'il fait pataclop pataclop quand il court, et quand je lui fais des câlins, il fait des gousi gousi. Oula, oula. Ah, mais regarde l'heure. J'ai pas arrêté de parler. Merci de m'avoir en tout cas. Écoutez, en tout cas, tiens, c'est pour toi. La tenue évolie. On garde toujours une place spéciale dans son cœur pour son premier pokémon, pas vrai ? Du coup, je t'offre un joli costume pour que tu puisses ressembler au tien. Pour l'enfiler, c'est simple. Regarde juste dans ton sac. Oui, bon, ça on sait. Attendez, attendez, attendez. Non, dans le sac, pas dans l'équipe. Ça, c'est l'habitude. Mal à costume. Oh, ça fait une petite casquette en cuir. La couleur cuir, j'aime beaucoup. L'eau, ça donne quoi ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime pas le short, par contre. Ah, le short quadrillé comme ça, non, c'est mort. Les chaussures. Bon, bah, ouais, je vais rester comme ça, je pense. Pour l'instant, moi, ça nous changera de... Non, je vais garder le sac normal. Ça nous changerait un peu de tenue. Et du coup, on a une casquette évolie, ou pas ? Non, il n'a pas de casquette évolie, ni de tenue évolie pour mettre sur un évolie. Non, moi, tant pis. Bah, du coup, nouvelle tenue. Voilà. Enfin, semi... Enfin, demi-tenue. Et on fait ce qu'on peut, écoutez. Ok, bon. Alors, c'était pas du tout prévu. Mais, elle veut des miaouces. Elle veut des miaouces. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison en bas ? Je vais continuer juste vite fait de faire le tour. Est-ce que tu vois là ne sert pas à reposer ses jambes, mais à amarrer des bateaux ? Bah oui, c'est une bite d'amarrage. Bah oui, vas-y. Bref. J'aime quand les PNG me prennent pour des débiles. Mon recul va porter une lettre à Safrania, au nord. C'est cool. J'aimerais tellement partir en croisière sur l'océan et me faire des amis venus du monde entier. Moi, j'aimerais bien aller faire une croisière vers Owen, trouver un Misty Bulle et m'installer quelque part. Je suis rentré, là ? Je sais plus. Est-ce que je discute, je discute, mais non, je suis pas rentré. Ah, tu fais un échange ? Ah bah oui, normalement, à l'époque, c'est là qu'on pouvait échanger. Je sais plus ce que c'était contre le Cartichot. J'adore les Pokémon Oiseaux. D'ailleurs, je vais essayer d'attraper un Piafabec à l'aide de Julio. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un Piafabec, il me semble. Et si je lui... Attendez, je vais lui reparler. Si je lui montre un Piafabec, est-ce qu'il me dit genre, tu le veux ? Non. Tant pis. Bon, j'imagine qu'on pourra en capturer un ailleurs ou plus tard. Enfin, ailleurs et plus tard, même. Là-bas, bon, en bas, on a l'océan. On va potentiellement pas y aller aujourd'hui. Ah ! Qu'est-ce que t'as vu, Goopix ? Des fleurs ? Ah, t'es content d'avoir vu des fleurs ? Ah, t'es super content. Il prend le temps de s'arrêter pour admirer les fleurs. Voilà. Pas d'objets là-dedans. Bon, la cave topiqueur, on ira plus tard. Oh, un coach. Un coach. Bah, du coup, on va faire tac. Non, 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 reviens. Voilà. Et go. Tu sais quelle est la meilleure route ? La route 11. Et parce que... Qu'est-ce qui est mieux que d'être numéro 1 ? Être numéro 1 deux fois d'affilée. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mon Dieu. Mon Dieu. Zlatan. Ah ouais, mon Dieu. Mon Dieu, je viens de... Ouh là. Ouais. C'est pas grave. C'est rien passé. On va oublier ce qui vient de... Hein ? Ouais, voilà. On va tout oublier. Ça me paraît être un bon plan. Eh, vas-y. Eh, level 21, j'avais pas fait gaffe. Peut-être falloir que je faxe un petit peu, moi, mine de rien. Ça risque d'être intéressant de faxer. Donc, du coup, spoiler, d'ici le prochain épisode, il y aura peut-être une petite session de pex hors vidéo. De toute façon, là, déjà, on va aller chercher le Miaos, clairement. On va clairement aller le chercher. Bon, techniquement, il survit encore au moins deux attaques. Le... Mon recoups. Sauf si c'est évidemment un coup critique comme celui-ci. Je suis écouté. Ah, sérieux. Euh... Euh... Tiens, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ah, je me jure. Ah, mais vas-y, l'arnaque. Euh... Qu'est-ce qu'on te fait ? On va te brûler, ça me paraît pas mal. Hum ? Au bûcher, petit ratata. T'es sérieux, tu survis, en plus. Et un croc fatal. Ouais, bah oui. Bah, ça fait mal. Tiens, vas-y, brûle. Tiens, j'ai cru qu'il allait pas mourir. Et il m'aura bien défoncé, celui-là, n'empêche. Il m'a bien éclaté. Petit level-up de Goopix ? Non. Eh oui, balèze. Bon, tu m'as un peu éclaté, mais... On ne le dira pas. Euh... T'es plus fort que je le pensais. Allez, comme je suis sympa, je vais te donner un truc. Des bonbons Évoli. Oh, qui s'y sait ? Euh... Donne un bonbon Évoli à un Évoli et il deviendra très fort. Tu peux obtenir des bonbons exclusifs à un Pokémon en particulier en attrapant des spécimens de son espèce ou en les transférant au professeur. D'accord, donc en plus des bonbons... Des bonbons comme... Comme les bonbons... Enfin, tous les bonbons... Putain, j'ai 29 bonbons Sprint. Ouais, c'est plutôt pas mal. Euh... Il y a aussi des bonbons spéciaux. Pour... D'accord, mais on va aller filer à notre Évoli. Puisque je ne compte pas avoir d'autres Évolis dans l'équipe. Je ne vois pas l'intérêt. Vas-y, tiens. Fais-toi plaisir. Tac. Et... Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh... Bah du coup... Qu'est-ce qu'on a ici ? Je suis riquelé de voir ce qu'on peut capturer ici. Oh, ça je récupère. C'est important. Super potion, je récupère. Oui, j'ai toujours le réflexe de ne pas marcher dans les hautes herbes. Alors que ça ne sert à rien, puisque du coup, maintenant les Pokémon se baladent partout. Mais bon, quand on a joué à... Oh, Monsieur Mime. Bon, on va tenter de te capturer, toi. Ça fait toujours un Pokémon supplémentaire. Bon, j'imagine qu'il va être rouge. Évidemment. Euh... Allez, une petite baie pour le plaisir. Ensuite, on va sortir une Super Bowl, je pense. Je pense que ça peut être intéressant. T'es pas sérieux. Oh, t'es pas sérieux. Oh là là, ce lancer nul. Et oui, voilà, forcément. Le lancer nul. Allez, maintenant... C'est quoi ce lan... What the fuck ? Il est parti en orbite, le lancer. T'es pas sérieux ? Alors, je sais pas ce qu'il a fait, là. Franchement, je... Ah, saleté. Ah non, vas-y, il commence à se balader, en plus. Bon, je vais y remettre une baie. Tac. Tac. Mais what ? C'est quoi ce lancer ? Je fais exactement le même geste depuis tout à l'heure. Et... Non, mais sérieusement. Ce jeu se fout de moi. Non, mais ce jeu se fout de moi, en fait. C'est un truc de fou. Alors là, pour vous dire, je fais un mouvement de la droite vers la gauche, avec le Joy-Con, hein, le lit, hein. Oh, merci de t'être mis au milieu. Oh, mon Dieu, c'est... C'est désespérant. Oh là là. Non, par contre, là, j'ai claqué tellement de super bol. Ah, ouais, recoups, avant de capturer... Ouais, 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 j'ai oublié ça. Bon, j'évite les combats. On les fera la prochaine fois, c'est pas un souci. Euh, je veux juste capturer des trucs. Et, euh... On va capturer à droite, dans la zone, dans la route 11. Ensuite, on va remonter à Azuria. Pour, euh, bah, bien évidemment, capturer des miaous. Alors, les captures de miaous, je vais peut-être le faire en ellipse, hein, je vous le dis. Spoiler. Et on se retrouvera ici pour, euh... Pour, euh... Pour le fameux échange. Enfin, lui montrer... Enfin, oui, non, c'était lui montrer un truc. C'était pas un échange. C'était lui montrer 5 miaous. Allez, tac. Y'a pas un mec avec un... Ouais, non, y'a pas de fouet, machin. Comme, euh... Comme Azuria. Euh... Donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les autres herbes, là-bas ? Oui, j'ai cette musique dans la tête depuis que j'ai recommencé à jouer à ce jeu. Enfin, depuis que j'ai recommencé à jouer à Pokémon, en fait. Bon, des recoupes, c'est très bien. C'est prolifique. Allez, donne-moi ça. Et... Viens ici, toi. Y'a un objet tout en haut à droite. On va aller, bien évidemment, récupérer. Allez, tac. Ouais, j'avoue que là, j'ai même pas cherché à faire quoi que ce soit. J'ai lancé quand c'est venu, puis bah, c'est à rien. Clairement, j'ai même pas cherché. Ah, j'ai pas regardé. 120. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Je crois que je fasse quelques... Quelques suites de... Enfin, quelques chaînes de Pokémon pour gagner plus d'XP. Et farmer un peu avant de se faire l'océane, je pense. Ça pourrait être pas mal. Tac. Là, y'a rien de spécial. Oh, là, y'a un objet. On recoupe ça. 5 Super Balls. Et bah, voilà, ça rentabilise. Enfin, ça... Ça amortit, là... Les lancées nazes que j'ai fait juste avant. Super Repousse. On s'en fout un peu. Autant, dans les anciens jeux, les Super Repous, je comprends bien, puisque c'était des combats aléatoires. Ça, c'était assez obvious, cet objet-là. C'était des combats aléatoires, donc why not ? Mais là, du coup, les combats, on peut les éviter tranquillement. Donc, en fait, les Repous ne servent plus à rien. Enfin, je trouve, hein. Après, bon. Bon, y'a pas l'air d'avoir grand-chose de plus. Au pire, je reviendrai hors vidéo, vu que, comme je disais, je vais farmer un peu. Donc, on va aller à Azuria. Et puis, on va voir ce que ça va donner, tout simplement. On va aller choper des Miaouz. Il m'en faut trois. Donc, c'est parti. Allons-y. Bon, on est juste au-dessus d'Azuria. Donc, route 25, je crois. Non, je sais plus. On est... Route 24, donc, ouais, on est route 25. On est en chemin pour aller chez Léo. Et, d'ailleurs, en chemin, j'ai Goupix qui m'a trouvé une jolie aile. J'avoue, je me souviens plus du tout à quoi ça sert. On va aller voir. Voilà, jolie aile. Une plume très jolie, mais ordinaire et sans effets particuliers. D'accord ? Moi, j'imagine que ça se vend, du coup. Très bien. Pour une fois qu'il ne me trouve pas DB. Et du coup, direction, en fait. Direction, on ne va pas bouger. On va attendre qu'il y ait des Miaouz qui pop, en fait. Tout simplement. On va attendre. Allez. Un Miaouz qui pop. Oh là là, mon lieu. Alors, pour la petite info, je vous ai fait une ellipse puisque j'ai eu déjà deux Miaouz que j'ai rencontrés qui se sont barrés. Donc, c'est chiant. Le truc qui s'enfuit au bout de trois secondes, voilà, c'est un peu relou. Donc, je ne prends pas de risque. J'y vais à la Super Bowl, parce que j'y vais à la Super Bowl, pardon. Puisque j'ai claqué pas mal de Poké Bowl dans le vent. Donc, je suis un peu blasé. Je suis un peu dégoûté. Donc, voilà. On y va à la Super Bowl et on ne réfléchit pas. Il va prendre Feu Follet. Je ne me souviens plus ce que ça fait, Feu Follet. Ça fait quoi, déjà ? Lance un bouquet de flammes maléfiques à l'ennemi pour lui infliger une brûlure. Ah oui, ça fait un truc brûlure. Ouais. Bon, au pire, on va enlever charge, même si ce n'est pas une attaque qui me hype de fou, Feu Follet. Voilà, au pire. On verra. On verra, on verra. Et du coup, on va réattendre pour rechoper un dernier Miaouz. Allez, il y a le dernier qui a pop, il est là. Par contre, je ne veux pas le Mimitos. Voilà, dégage-toi un peu. Voilà, nickel. Bon, si je pouvais choper un petit peu d'XP, toi, parce qu'en plus, tu es sur une Taille Mie, donc c'est cool. Bonus d'XP. Mais what the f... Ça me saoule tellement, vous n'avez pas idée. Mais vous n'avez tellement pas idée. Allez, go. Je vous jure. C'est d'un relou. Tu fais dix fois le même geste, ta Pokéball part dans dix directions différentes. Franchement, c'est tellement chiant. Enfin bref, du coup, on va quand même vérifier que j'en ai bien cinq des Goopix. Des Goopix, des Miaouz. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. On est bien d'accord. Et, tu vois, tant qu'à être là, tant qu'à être là, tant qu'à être là, ils sont là. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Et, on retourne à Carmen-sur-Mer. On évite tout ça. Et, oui, on se fait ça en ellipse. On se retrouve à Carmen-sur-Mer. Ce sera plus pratique. Donc, nous y voilà. Bon, Jacqueline, j'ai ramené plein de Miaouz. Un instant, laisse-moi te sorti... Laisse-moi le temps de sortir cet adoré Pokémon de mon sac de marque. Arcane. Oh ! Attendez. Voilà comment évolue Kaninos, le plus chou des Pokémon choux. Oui, bah, évidemment. Non, mais franchement, Arcane n'est-il pas absolument sublime ? C'est vrai qu'il est quand même tellement stylé. Si tu ouvres le dictionnaire « beauté », tu y trouveras sa photo à côté. Comment ? Pourquoi je t'ai demandé d'attraper des Pokémon chats ? C'est simple, je voulais te laisser plonger dans l'univers des Miaouz. Pour voir si tu resterais fidèle au charme en chanteur de Kaninos. Non, non. Évidemment, Kaninos. Je veux dire, Miaouz, il est tout dégueulasse. Autant persiant, ça se négocie. Attends, Miaouz, bon. Ok. Vous m'avez perdu. Vous m'avez clairement perdu. Je vous le dis. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Il est tellement stylé. Il est tellement beaucoup trop classe. Mais du coup, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Eh, ouais. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que l'épisode vous a plu. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit. Généralement, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait le parallèle. Mais, à savoir que sur la version Let's Go Pikachu, ici, à la place d'un arcana, on chope un persian, qui est aussi une monture. Voilà. La petite info, je vous le dis, c'est cadeau. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à la commenter. Et pourquoi pas vous abonner, pardon, à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite, probablement l'océane. Mais d'ici là, portez-vous bien, et que la fonque soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.